... Allez, re-LLDTV, re-à-vous, level down ! Eh bien les amis, je suis un petit peu déception parce que... Décidément, ce Fear Effect... Je fais un petit topo pour vous sur Youtube parce qu'il y aura, oui, bel et bien une rediffusion de 7 épisodes, quoi qu'il arrive. J'ai testé deux fois Fear Effect, donc après les bugs de cinématiques, après les bugs de sauvegarde. Eh bien écoutez, il y aura un remake, donc je vous ferai le jeu quand il sortira en remake sur console, l'année prochaine. Écoutez, moi j'ai envie de vous proposer, après l'avoir fait et testé en émulation avec une cinématique complètement buggée, un jeu qui, grâce à Weaver S, de la LLDTV, qui honnêtement je remercie énormément, m'a conseillé, eh bien, de faire ce premier épisode, finalement en parallèle de Super Lucky State, il faudrait que je tourne d'ailleurs, il faudrait que je tourne pour faire la suite avec vous, eh bien de Prime All, un jeu qui est pas forcément connu, qui est sorti à la base sur PlayStation 2, et il est sorti en remake sur PS4, et je l'ai pris au prix de 9,99€ honnêtement. Je me suis dit pourquoi pas, parce que c'est un jeu que je n'avais pas beaucoup joué plus que ça, c'est une exclusité PS2, et honnêtement, je sais que vous, vous n'avez peut-être pas une belle qualité en live, mais vous allez voir, pour un jeu PS2, ça va passer comme il faut, tout simplement. Donc je vous propose qu'on lance le jeu tout de suite, vous n'hésitez pas à me dire surtout si le son du jeu est bon, et puis on va voir ce que ça donne, quoi. Cliquez sur le bouton tactile pour utiliser les touches Select et Start. Ah bon. Très bien. Très bien, très très bien, très 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 bien. Ok, allez. Ok, au moins on est en plein écran, ça, ça fait plaisir. Oh oui ! Un jeu sorti en 2003. Oh là là, ce jeu honnêtement... Bon, voilà, il me fallait... Il me fallait après FF8, un jeu qui bouge. En ce moment, je suis en vidéo sur Super Lucky Style, je me suis dit continue-le en vidéo. De toute façon, tu ne peux pas live-er un jeu avec ta connexion pourrie, la DSL, tu ne pourras pas l'live. Je me suis dit... Ah bah attendez. Dites-moi si honnêtement la qualité visuelle est... Ça va en live. N'hésitez pas à me le dire, si c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, vous me le dites. C'est quoi la caméra杯 ? Je suis dit... Oui, c'est pour ça. Parce que finalement, c'est... Enfin, il parle de remake, mais il n'y a pas de lissage, quoi. C'est un portage, tout simplement. Finalement, les jeux en émulation, c'est bien. On a eu de la chance jusque-là. Je prends comme exemple KAH1, KAH2 sur PS2, FF7, FF8. Mais pour la plupart, les jeux... Soit ont des problèmes au niveau des cinématiques. Soit ne sont pas stables. Rien de mieux finalement qu'un jeu directement console, j'ai envie de vous dire. Et moi, ce jeu, je voulais vraiment vous le faire. FF, je vous le ferai, quoi qu'il arrive. J'en suis vraiment désolé si ça a merdé. Encore une fois, je suis trop tributaire de l'émulation et... Et moi, ce jeu, FF, je veux absolument vous le faire. Quoi qu'il arrive, c'est sûr et certain. Après, si c'est un portage HD, honnêtement... Je ne vois pas trop... Parce que pour l'instant, c'est la même chose, quoi. OK, option. Langue français. On va laisser les sous-titres pour vous. Écran large, oui. Voilà. On va laisser tel quel. Vous allez me dire si le son est assez haut, s'il vous plaît. Et écoutez, on va pouvoir sauvegarder. Mais de toute façon, voilà. Je vous renvoie vers Super Low Keystone. Honnêtement, j'ai diffusé 4 épisodes de 25 minutes. Vous pouvez très largement rattraper. Qu'on fera avec du lion super, comme je l'ai annoncé, du Mad Run and Spin Tires Mad Runner. Parce que ce jeu, je veux vraiment le faire. Et pour l'instant, on va partir sur du Prime Wall. Après, qu'est-ce qu'il y aura la suite ? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, attrape de blabla. Et j'ai envie de vous dire, jusqu'à 18h, on est sur Prime Wall. Ça, c'est sûr et certain, on est sur Prime Wall. Allez, on profite de la cinématique. Après, c'est un portage où ils ont augmenté la taille de l'écran. Mais ce n'est pas un portage HD. Non, ce n'est pas un portage HD. Ça se voit directement. Il y a plein de jeux sur PS2 que j'aimerais vous faire, par exemple. Il y a les Prime Wall. Il y a les The Getaway que j'aimerais bien vous faire aussi. Mais avant, il y a une shorty de 4 que je voudrais vous faire. Il y a Chatham Clang sur PS4. Bref, on se concentre. Parce que ce jeu est vraiment une autre chose. Vraiment. Un jeu pour adultes, ce n'est pas un jeu pour enfants. Je vous préviens direct, parce que ça s'enguignole un petit peu. Non, ma chère. Je me souviens du bordel de la dernière fois. Je me suis en train. La dernière fois, ils m'ont fait affichure. Ok, passe me chercher à la fermeture. La dernière fois, c'est d'en avoir marre, ça fait... Trois fois qu'ils se tapent la cinématique. J'ai l'impression que le son, en fait, le jeu est... J'ai un peu les oreilles bouchées aussi, je vous le dis. En deux, parce que je suis encore un peu malade. Je ne sais pas si le son du jeu général est faible. C'est moi ou... Sinon, je l'augmente tout de suite. Il y en a encore un qui va encore perdre la boule. Ouais. C'est moi ou... Excusez-moi, vous faites aussi partie de ce groupe de rockers des trolls? Oh, Jen. Tu m'as flanqué une de ces trous. Excuse-moi. Hé, hé, Lewis, que tu ne vas pas? Le grand mec là dans le public. Il n'arrêtait pas de me fixer. Il l'a regard de malade. Peut-être, oui, quand même. Avec la musique que vous faites, ne vous détenez pas d'avoir quelque taré. Ouais, mais non, en fait. Attends, 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 attends. Je suis désolé. Je vais recommencer. Je préfère recommencer. Parce que c'est vrai que moi aussi, le son me semble faible. Donc on va recommencer. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. En soi... Hop. Je préfère que les choses soient bien faites pour le premier épisode, voilà. Qu'on soit bien, qu'on se pose bien et tout. Et euh... Par contre, je pensais que je mettrais le jeu en pause, que ça mettrait sur start et que je pourrais aller dans les options. Donc euh... C'est pas grave. Allez, on y va. Options. Voila. Voici, je sens le son plus fort. Allez, est-ce que vous êtes prêts cette fois ? On est parti et je vous laisse profiter de la cinématique. C'est parti. Je pose la manette et je m'attaye. Au premier épisode, à l'honneur toujours. Bah ouais, mais faut faire les choses bien. Moi, je suis quelqu'un de très perfectionniste dans la vie, tout comme sur les lives, sur les vidéos. Donc euh... Vous savez, encore une fois, comment ça me souple de vous proposer une qualité visuelle pareille. Je parle en live, pas pour la rediffusion, parce que la rediffusion après, derrière, j'utilise la 4G, j'ai envie de vous dire. J'ai des déconnexions toutes les... Ah, ça va pas durer longtemps, hein ! Ça va durer 10 secondes. Mais alors pour vous, en live, ça va crasher, puis bah ça relance, quoi. Donc toutes les 3 minutes, comme on a eu il n'y a pas longtemps, on est en live pendant 2h, appelez-vous, 20 déconnexions, quoi. Impression de déjà-vu. Non, ma chérie, tu te souviens du bandel de la dernière fois ? Voilà, moi-ci, je préfère le son du jeu, là, je vous le cache pas. Désolé, on a perdu... Allez, 3 minutes ! Mais bon, on profite de la belle musique ! La belle musique serait beaucoup, je sais. J'ai bien la petite affiche, là, de la demoiselle en robe violette. Par contre, si je rigole, pendant la cinématique, après, vous inquiétez pas, parce que quand on a fait, finalement, le test sur l'émulation, sur PlayStation 2, hein, En fait, on avait pas l'image, on avait un écran noir, pour vous résumer, et... On avait les voix qui passaient, genre, à... 10 FPS ! Donc, les persos parlaient comme ça, vous voyez ! Et donc, voilà, quoi ! Allez, je me tais ! Excusez-moi, vous faites aussi partie de ce groupe de Rocker Destroy ? Oh, Jen ! Tu m'as flanqué une de ces trouilles ? Excuse-moi ! Hé, hé, Lewis, qu'est-ce qui ne va pas ? Le grand mec, là, dans le public, il arrêtait pas de me fixer. Il a un regard de malade. Peut-être, oui, quand même, avec la musique que vous faites, ne vous étonnez pas d'avoir quelque taré dans le public. C'est pas ça. Je me filais vraiment les boules. Puisqu'on en parle, va chercher ton cachet et allons-y, il faut qu'on passe voir le courrier. Bravo, super concert ! Féche-toi, si on ne fait pas le loyer ce soir, on va coucher dehors dans pas longtemps. Eh bien, Jen, ça ne t'aurait pas dérangé avant. On n'est plus sur la même longueur d'onde. Lewis, j'ai 21 ans, je suis trop vieille pour me la jouer gitane. En plus, je vais avoir besoin de place pour étudier. Pas d'autographe, connard. F*** off ! Et cette fois, je n'ai pas les sous-titres. Salut mec ! Mon sang, c'est quoi ça ? Hey ! Ne me oblige pas, mais ne reviendra pas. Assieds-en-vous ! Ha ha ! Je suis normalement sûr. Monkey Head ! Alors, je ne développe pas pour cette vidéo. Mon sang, c'est parti. Si c'est parti quand tuINE, c'est parti ! открыz-edat, le tigre est arrivé au courier. Ai compilé que cean четыres type unداire. ENCRE L halves. J'ai tellement peur que ça bug. C'est cette cinématique-là qui bugait. C'est cette cinématique-là. 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 Je m'appelle... Appelez-moi Skry. On m'a envoyé auprès de vous pour vous montrer certaines choses et vous demander votre aide. Bien, Skry, je suis contente de ne pas être morte, mais expliquez-moi pourquoi je peux me voir. C'est vraiment trop flippant. Votre enveloppe charnelle, là, sur le lit, est très faible, mais pas encore morte. Ce n'est qu'une partie de vous. L'autre, votre esprit, est ce qui fait de vous un être à part. Je l'ai dissocié de votre corps pour que nous puissions parler. Maintenant, vous pouvez aller dans des endroits dont vous n'auriez même pas soupçonné l'existence. D'accord. En fait, je suis une espèce de corps astral, c'est ça ? Plus ou moins, oui. Et vous, vous êtes quoi, là-dedans ? Je ne suis que l'humble serviteur de ma maîtresse et votre amie. Quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Nous devons partir tout de suite. Ce lieu est trop dangereux. D'accord. Seulement parce que tout ça m'intrigue. Je n'étais jamais sortie de mon corps avant. Comment elle est trop bien roulée, Jennifer ? Ça va, Jennifer ? Mais qu'est-ce que... Mon dieu. Qu'est-ce qui se s'est passé ? On est où ? Que de questions, que de questions. Nous ne sommes plus sur Mortalis. Nous avons franchi une faille pour atteindre le Nexus. Ça ne m'avance pas. Comme je vous l'ai dit auparavant, votre esprit a été libéré de votre corps. Nous avons quitté le monde physique, mortel, et nous nous tenons sur le Nexus. Le point de convergence de toutes les énergies venant des quatre royaumes d'Oblivier. Je me croirais dans un roman fantastique de Lewis. Tout est réel ici, Jennifer. Je sais que vous, mortel, pensez être le centre de tout, mais vous vous trompez. Maintenant, essayez d'intégrer tout ça rapidement. Nous n'avons pas de temps à perdre. Ok, je vais essayer. Juste un truc. Arrêtez de m'appeler Jennifer. J'ai l'impression de me retrouver en face de mon beau-père. Appelez-moi Jen. Je dois vous donner ceci. Ces appareils vous permettront d'en savoir plus sur votre véritable moi. Si ma maîtresse est juste, il pourrait même nous protéger. Je suis censée en faire quoi ? Ce sont des canons d'avant-bras. Ils se placent autour de vos poignets. Vous devez me faire confiance et les mettre. Je viens de sortir de mon corps qui est resté dans un hôpital. J'ai franchi un ravin. Une faille. Et je suis sur Oblivion avec des canons d'avant-bras. Tout va bien. N'est-ce pas ? Hum, ça on jette. C'est confortable pour un truc en fer. On croira qu'ils ont été faits pour moi. C'est le cas. Et ? Comment je les enlève ? Vous ne pouvez pas. Et il veut que je lui fasse confiance. Cette maîtresse dont vous n'arrêtez pas de parler, c'est qui ? Je suis au service d'Arella. Elle représente la bonté, la pureté, la force et la vertu. Elle est la droiture et la noblesse incarnée. C'est quand même une personne. Ce n'est pas une personne. Elle est plus qu'un être de chair guidé par ses émotions. Elle est l'une des deux principales forces régnant sur cet univers. Elle incarne l'ordre. Mais dis-moi, et l'autre, c'est qui alors ? L'autre, c'est Abaddon, le chaos, le seigneur de la décadence et du délabrement. L'ennemi juré de ma maîtresse et la raison même de mon existence. Euh, d'accord. Vous savez, il va falloir que vous me présentiez à cet Arella. Oh, ce sera fait, et je pense qu'elle sera soulagée de vous voir. Avant tout, je vais vous faire découvrir Oblivion. Suivez-moi. Scree, vous croyez qu'un jour vous me direz quelque chose qui ne me paraîtra pas délirant ? Quelque chose de... de vraisemblable ? La fusion de ouf, des yeux de son cœur, cœur de gargouille. C'est vrai. Par contre, le bossu n'a pas une voix qui va avec sa tête. Il a une voix d'un tuto. C'est vrai, je suis d'accord. Bien. Euh... alors. Donc, je confirme. En fait, ils ont juste fait un portage en 1080p pour faire un grand écran. Mais... Mais, 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 mais... En soi, c'est pas un lissage HD, hein. Ça se voit directement, hein. Vous le voyez au niveau des textures. Voilà. Euh... juste... Ok. Ça, j'en sais rien. Et ça, c'est menu. D'accord. Donc, cette fois, les sous-titres sont activés. D'accord. Et si j'appuie sur Start, ça fait quoi ? Ah, ce que Start, tu peux pas l'utiliser. D'accord. Bon, bah écoutez, on y va, hein. Let's go. D'ailleurs, à noter que le Nexus, hein, c'est aussi le nom de la boîte. C'est très plaisant à jouer, je trouve. Niveau de la manette, PS4. D'accord. Donc, comment... C'est comme ça. Donc, suivons pour l'instant Scree. Venez par ici. C'est moi ou c'est la caméra qui s'en va le complètement, ouais ? Ouais, j'utilise le pavé tactile, ouais. J'utilise là, c'est écrit, j'utilise là le pavé tactile à droite pour aller sur le menu Start. Et là, le menu Select, c'est à gauche du pavé tactile. Je fais Start, ça fait rien du tout. Ils ont aussi une de ces... Le chaos et l'ordre se sont toujours affrontés. C'est l'équilibre entre ces deux forces qui importe avant tout. C'est ici, au cœur du Nexus, que ces deux forces brutes s'équilibrent. Elles sont amenées jusqu'ici, maîtrisées, et génèrent une énergie parallèle sûre. Toutes ces opérations sont effectuées sous la responsabilité de Kronos. Tu m'étonnes. Hé, ça bouge là-dedans ? Il y a quelque chose ? Je vous en ai parlé, Jem. Kronos. Hé, il me regarde. Il vous entend probablement aussi. Ah, oui. Je suis sûre qu'ils s'en tirent très bien avec ce... Enfin, dans ce... Inscrit, c'est horrible. Il est carrément branché sur cette machine. Kronos vit au cœur de cette ancienne machine. Jem, Oblivion est composée de quatre royaumes. Deux qui sont du côté de l'ordre et deux du côté du chaos. Chaque royaume dispose de son propre équilibre naturel et génère la quantité juste d'énergie primaire envoyée dans le Nexus, traitée par Kronos et renvoyée vers Arella et Abaddon. Kronos a toujours été impartial, envoyant la même quantité d'énergie aux deux. Sans lui, le Nexus, Oblivion et ton royaume de Mortalis n'existeraient plus. C'est aussi simple que ça. Vous savez, si Kronos était aussi intelligent, il se débrancherait de tout ça et prendrait des vacances. J'espère que votre sens des responsabilités est aussi développé que votre sens bien particulier de l'humour. Particulier ? Je dois le prendre comment ? À votre avis... Dingue, je me fais remonter les bretelles par un troile. Peut-être que ça va être un truc avec les skills que tu vas avoir. C'est peut-être que tu ne peux pas utiliser le menu pour l'instant. Le menu pause pour l'instant, c'est vrai. On verra. Abaddon a mis son plan à exécution, rompre avec l'éternité. Il gangrène petit à petit les royaumes de l'ordre et risque de faire tomber le Nexus tout entier. Regardez dans quel état se trouve notre gardien. Il risque de ne plus tenir très longtemps. Venez, Jen. Il n'y a pas de temps à perdre. Pas de problème. Alors que vous ne me laissez pas seule ici. Ok. Est-ce qu'il y va ? Chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut-chut. C'est quoi, ça ? Bonjour. C'est quoi ? Donc, deux mondes qui sortent sur le monde Nexus. Deux mondes gentils, deux mondes mauvais. Deux sont répartis du côté d'Abaddon, le mauvais, et deux du côté de la maîtresse de Scree, donc Arella. C'est ça. Et l'équilibre se fait par Kronos, le mec là-bas. L'équilibre des fouets. Très bien. Logique. Je ne trouve pas. Il y a un truc. Il faut que je sache. Scree ? Toujours, toujours des questions. En plus, vous ne posez jamais les bonnes questions. Allons-y, je vous écoute. Ces symboles. Ah. Je suppose que vous avez remarqué ça. Mais effectivement, il y a une certaine ressemblance. Une ressemblance ? Ils sont pareils. Lewis l'a dessiné après notre rencontre. Vous pouvez m'expliquer pourquoi ce motif est partout ici ? Je ne peux pas vous le dire. Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas ? C'est gravé sur votre peau, Jen, pas sur la mienne. Je ne sais pas tout. Ce n'est pas gravé, c'est un tatouage. Lewis m'avait dit que c'était une... une ruine de protection. Je faisais cool. Où Lewis a-t-il vu ce symbole ? C'est très important. Il ne m'a pas dit. Peu importe. S'il n'y avait plus que ça comme mystère. Allons-y, petit homme. Ok. C'est vrai que quand on regarde le tatouage, on le voit bien clairement qu'il est prépondérant sur la demoiselle. Alors, vous m'excuserez, je regarde juste une chose. Ouais, c'est bon. La qualité est plutôt pas mal pour vous, en fait. C'est une mini-pierre du soleil. Hop là, je l'ai à de FF12. Ouais, 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 ouais. Ouais. Bon, beaucoup de blabla, même si j'aime beaucoup la VF. Mais pour l'instant, voilà, quoi. Est-ce que je suis sûr qu'il y a un truc ? Non, il n'y a rien du tout. Bonjour. On est où, maintenant ? Nous sommes dans le royaume de Solum. Le temps ne s'écoule pas dans les quatre royaumes reliés au Nexus. Dans ce royaume, c'est la nuit éternelle. Et c'est aussi... l'hiver éternel, je suppose ? Solum a un climat austère. Mais rien n'est trop dur pour ses habitants. Les ferrailles sont des chasseurs robustes et pleins de ressources. Vous avez dit chasseurs ? Chaque monde d'Oblivion est habité par une race différente. C'est vrai que les ferrailles sont féroces par voie brutale. Mais dans le fond, ils sont bons. Vous en verrez de beaucoup plus méchants, je vous assure. Génial. Solum et ses habitants sont du côté de l'ordre. Ils ont toujours fourni de l'énergie à ma maîtresse Arella. Et ça commence à se gâter sérieusement, c'est ça ? Euh... Oui. Par la faute de l'infâme Abaddon, il accapare toutes les énergies principales des royaumes et prive ma maîtresse de l'énergie qui lui revient. Seulement, une force ne peut pas vivre sans l'autre. Si cela continue, tout disparaîtra. En gros, ce gars veut tout chambouler. Déchaîner le chaos. En même temps, c'est son boulot. Alors nous devons faire le nôtre. Écoutez-moi. Je vous présente mes excuses, Jen. Bientôt vous comprendrez tout, mon enfant. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps. Attendez, c'est pas grave, ça va. Expliquez-moi ce qu'il faut faire et on y va. Merci, Jen. Bien. Alors, ce que nous avons à faire, c'est... C'est... En fait, je n'en sais rien. Je sais seulement que le chaos a envahi Solum et que nous devons tout remettre en ordre. Je vous ai dit que les ferrailles sont violents, mais ils forment un clan relativement paisible avec des rituels, un penchant artistique aussi, et un fonctionnement structuré. Le pivot de cette société, c'est le roi. Sur Solum, le roi dispose d'un pouvoir et d'une force extraordinaire et il est tenu de se sacrifier au sommet de sa gloire et de léguer son trône à son héritier. C'est horrible. Oh oui. La couronne de feu. La méthode traditionnelle de sacrifice. Si un roi n'abdiquait pas, sa puissance dévasterait le royaume et son peuple courrait à la ruine. Comme ici. C'est bien cela. Le roi s'appelle Erne. Fort, appliquant la justice sans sourciller. C'est un bon chef pour son peuple. Un roi comme les ferrailles en ont rarement eu. Il y a quelque temps, il a refusé de rendre son trône. Et il se représente pour un autre mandat ? Il s'entête à enfreindre la règle et cela risque de se finir en un véritable désastre pour les ferrailles. On est là pour le virer ? Cool ! Oui, c'est un plan qui me paraît sensé. Ok ! Bon ! Donc nous sommes sur l'un des quatre territoires d'Oblivion et non pas du Nexus. C'est ce que j'ai dit. N'importe quoi, le Nexus est le flux. Oblivion, c'est le monde. Nous sommes sur donc Solum. Le peuple, c'est les Felaïs. Et il va falloir qu'on destitue le roi Erne qui ne veut pas rendre sa couronne. Ce que j'ai beaucoup aimé dans l'explication, c'est que ça disait qu'un roi, en gros, doit donner sa couronne au moment où il est à son apogée. J'ai envie de vous dire le contraire de normalement d'une dynastie. Bref, allez, on va. Si je le souhaitais, je peux ouvrir le chemin. Vous pouvez contrôler Genus Cree. Appuyez sur la touche Select pour changer de personnage s'il est impossible de le faire. D'accord. Select. Ah d'accord, comme ça. Très bien. Très très bien. Et elle la suit ? Ah ouais. Voilà, c'est ça que j'aime beaucoup dans ce jeu. Je me demande si il ne faudrait pas aller là-bas pour... Non, je ne sais pas. Ok. Je vais prendre un peu de jet. Et éviter de toucher à la caméra. Vous en pensez quoi du jeu pour l'instant ? Parce que je crois que très peu de personnes le connaissent. si je ne me trompe pas. Tu... Parce que je ne peux pas escalader, d'accord. Je crois pas. Très bien. Bah écoutez, on n'a pas le choix de la grotte. ... ... Vous entendez ces grenuements, ce cri ? Ce doit être les Malkai, des bêtes primitives très attachées à leur territoire, avec de grandes dents, des griffes incroyables. Elles adorent le noir. D'accord. Moi, je vous préviens, je ne bouge plus. Je pense qu'ils aimeraient savoir quel goût vous avez. super moi je ne les intéresse normal vous n'avez pas l'air très appétissant les malkaï ont peur du feu je vais passer devant pour voir si je trouve quelque chose je t'attends là je bouge pas je m'en suis ok maintenant je dois trouver un moyen de vous faire traverser cette grotte le jeu a l'air pas mal pour l'instant bonjour je peux rien faire avec ça oh regardez je peux me transformer en statue ça vibre la caméra Je crois que j'ai oublié quelque chose, non ? Jennifer. Je ne peux pas mourir, ça je l'ai bien compris. Je vois peut-être ce qu'il faut faire, mais j'espère que c'est ça. C'est surtout que je n'ai pas vu l'élément principal que je voulais. D'accord. Voilà, c'est bien ce que je me disais, qu'il fallait faire un truc de feu. Et donc ? Cela devrait tenir les Malkaï à l'écart. C'est bien ce que je me disais. Coopération, coopération. Qu'est-ce que j'ai oublié ? Euh... Attends. Alors là ? J'ai l'impression qu'on était passé par là, si ? Ah si. Par contre, des fois, il y a des petits ralentissements, ça ne vient pas du live, ça vient du jeu. Ah 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 ! Partez, espèce de malotru ! Ben, si je fais ça... Cela devrait suffire. Ok. Jen ? Jen ? Êtes-vous là ? La crotte est éclairée, Jen. Vous devriez pouvoir entrer sans risque. Excusez-moi si je pinaille, mais vous devriez pouvoir ou tout ira bien ? Ira bien. Félicitations, mon grand. Les jumelles sont là. Non, s'il vous plaît ! Si vous voulez des renseignements, demandez-moi, je ferai de mon mieux pour vous aider. Scri... Scri peut fournir des indices. Appuyez sur Triangle et Jen demandera de l'aide à Scri. Maintenez Triangle en faisait pour faire apparaître l'affichage de compas et autres informations. D'accord. Alors, Scri, c'est quoi la suite du programme ? Nous devons partir à la recherche de Hermes. Ok. Tu nous apprends rien de plus, j'ai envie de te dire. Par contre, j'aime bien le fait que Scri garde la lanterne. Je peux pas péter ça ? Tu connaissais pas du tout Edgamer aussi comme jeu ? Parce que je sais que Quivores ne connaissait pas du tout. Donc, euh... Voilà, ça va être un jeu multi-genre où il y aura de la coopération, de la plateforme... Vous allez voir ! N'hésitez pas à regarder mes cartes. Elles sont mises à jour au fur et à mesure de notre périple. Appuyez sur la touche Start pour... D'accord. Bon, pour l'instant, ça va. Euh... Je suis quand même allé voir par là. Sinon, on n'a pas autre chose. Ouais, en fait, en soit, on a eu de la chance de bien faire les choses comme il fallait. Bon, faut juste que je me replace sur le côté de la caméra, hein, et... En même temps, c'est un jeu 2003, j'ai envie de vous dire. Excusez-vous, TPS 2, hein, je sais pas si je l'ai dit. Je connais pas non plus. Ah, tu vois, comme quoi... Moi, j'avais fait... J'avais joué, quoi, 4, 5 heures, pas plus. Pas plus. Pas plus, hein. Pas plus, hein, mais... Vas-y. Pas plus, hein, whirper... Scri peut grimper sur la plupart des surfaces Approchez-vous d'un mur et le grimpera automatiquement Sauf que moi je veux aller voir par ici avec Jen C'est possible Ah ouais d'accord, c'est complètement cabossé Tu ne peux absolument rien faire C'est quoi ça ? Bonjour Vous savez que j'aime bien fouiller, vous le savez Je n'ai pas l'impression qu'il y a des choses à récolter Hop, allez, on y va C'est qu'il court vite la petite gargouille Allez, vas-y Voilà Et donc du coup, hop, on va pouvoir ouvrir la porte Euh, avec ça ? Trois ? Jen ? Qu'est-ce que tu fais ? Aidez-moi 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 C'est l'air tout C'est quoi ça ? Attendez, il y a plein de choses à récolter, je suis sûr ou pas ? Mais bon Pour l'instant, il n'y a pas qu'à l'échirer à Riz Ouuuuh, dommage Ok Je veux détruire des tonneaux S'il vous plaît Je veux des coffres Plein de coffres Donnez-moi des coffres Je suis heureux Vont mourir Oh oh Ne paniquez pas, ils sentent votre peur Ce n'est pas vous qu'ils ont envie de boulotter Et je sens ce que je veux Oh, Mild Awe, Mild C'est Herb, ne vous inquiétez pas, je parle sa langue. Deos Safinta, duendem gen, ebem otagimen di Arella, eb shiven keferai, egda sans centem regba. Hmm... Cet avorton veut me faire croire que tu es envoyé par la déesse Arella, alors que tu m'as plutôt l'air d'y ne s'en mêler. Scree, je pense que je passerai sur cette insulte. Étranger, en ces temps de trahison, dois-je vous conduire hors de mon royaume, vous laisser aux prises avec les Malkai. Faites-moi confiance, Seigneur Ern, nous sommes ici pour vous aider. M'aider ? Moi ? Alors je suppose que vous savez où se trouve mon fils ? Euh... Non. Alors vous ne me servez à rien. C'est une nuit comme celle-ci que Jared a disparu. Écoutez, je sais ce que ça fait de perdre quelqu'un. Mon ami Lewis m'a été enlevé. Nous pourrions peut-être vous aider à chercher Jared ? Vous ne semblez pas pouvoir aider qui que ce soit. Tenez, avec un peu de chance, vous passerez peut-être la nuit. Euh... Merci. Je n'ai plus de temps à vous consacrer, étranger. Je dois retourner au Grand Temple. Mes prières seront peut-être entendues. Nous savons pourquoi il prie. Le retour de son fils. Bon, allons-y, Seigneur. Nous devons trouver Jared. Si vous voulez, je le mets sur la liste. Hé ! Pourquoi il m'a traité de s'en mêler ? Je pense que je vais à nouveau partir en éclaireur. Ah ! Vous permettez ? C'est quoi ça ? Tu fais quoi là ? C'est de la magnétite. C'est une pierre très importante. Vous comprendrez plus tard. Tu es une créature bien étrange, Scree. Tu es une créature bien étrange, Wyvarez. De toute façon, on le sait tous que Wyvarez, depuis qu'il a vu Evil Twins et puis un Scornical, il est complètement deaf. Bien ! Monsieur Scree ! J'avoue qu'on dirait un truc précurseur de Jack. Ouh ! Oh, un nouvel épisode de l'île of Tracer. Hop, ça vibre, ça vibre, ça vibre. Par contre, la caméra... Voilà quoi. Ah... Mais je sais où nous sommes, rappelez-vous un moment où je vous ai dit... Et ouais, nous sommes de l'autre côté. Je dois trouver un moyen pour faire traverser le jeu. Tu dois trouver un moyen pour faire traverser le jeu. Bah écoute, on va voir ça tout de suite, puis après... Nous nous amuserons ensemble. Ok, c'est bien, c'est bien fait. Donc là, il y a un rouage, pourquoi pas... Tu me permets juste que je voudrais juste aller voir, s'il te plaît, l'autre bâtisse. C'est-à-dire par là. Là. Ok. Donc, bah écoutez, l'on décapitait l'arbre, hein. Sourions écolo. Et euh, Jet ? Ah oui, ça je m'en souviens. Euh... On est en chargement. Quand nos deux personnages sont trop éloignés. En même temps, on est... Pas forcément très loin, enfin j'espère. Essence... Attendez, observons la carte. Ok, la carte est bien faite, je trouve, par contre. Oula. Ah ! L2 à ta gauche. Attends. Appuyez sur erreur pour bloquer. Attends. Appuyez sur erreur pour avoir une attaque, là, ça va ? Pour contre-attaquer, d'accord. J'ai rien compris, mais bon, c'est pas grave. On fera comme si tout était ok, hein. Très bien, ça va vous voir. Ok. Il nous a donné un couteau, ouais. Salut ! Salut ! Tu peux avancer ? D'ailleurs, aussi, oui, du combat. C'est pour ça que je voulais pas trop... vous teaser, vous voyez ce que je veux dire ? Vous... vous trollez, euh... vous... vous amusez, euh... vous spoiler, surtout. Encore un tremblement de terre ? Le pays souffre de son manque de discernement. Cela fait plusieurs lunes qu'il aurait dû renoncer à son trône. Mais comment aurait-il pu ? Puisqu'il n'a plus d'héritier pour prendre la relève. Bien sûr, c'est évident. Nous devons trouver Jared pour rétablir l'équilibre sur Solon. Bien. Bah écoutez, go, ici ! Attends. Attends, 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 attends. Parce que là... Merde. Il va falloir qu'on trouve un autre chemin. En fait, je crois que j'ai pas trop le choix, quoi. Vous trouvez... Moi, j'aime bien. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est l'opposition pour l'instant qu'on voit entre Jen et Scri, quoi. La petite fille jeune, sans expérience, jolie, mais arrogante. Et euh... Scri qui est tout lent et qui est par contre très intelligent. Et ça, ça fait plaisir, quoi. Ok. Du coup, du coup, du coup, du coup, bah tu vas lui ouvrir ici. Bien joué, Jen. Merci, merci. Merci. Merci à toi, Lynn Vandelde, c'est ça, pour le follow et le soutien pour la TV. Ça fait plaisir. Très bien. Euh, Scri, tu vas prendre ça. Parfait. Et on va sauvegarder ensemble. C'est comme ça. Voilà. Et je crois normalement que ça sauvegarde juste au moment où on sauvegarde en plus. Et ça, c'est cool. Parce que regardez. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Très bien. Allez, les amis. J'espère que ça vous a plu, en tout cas, cette première partie sur Primor de ce premier live. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Honnêtement, je le trouve très cool et ça fait plaisir. Bon, on n'aura pas du Fear Effect, mais Primor prend largement. le pas et ça me fait super plaisir de vous le présenter. Parce qu'en plus, c'est un jeu pas forcément connu. Une exclusité de la PlayStation 2 ressortie, je vous rappelle, sur PS4. Je vous dis à dans 5 minutes, les amis. Bonne pause. C'est le boss qui vous parle. J'en ai assez d'attendre. Je veux ce Pikachu. Cette fois, vous avez intérêt à réussir. Un jour, nous serons plus riches que n'importe qui. Un venteur d'une nouvelle monarchie. Je serai roi. Je serai reine. Et moi, le bouffon. Quelle déveine. Nous sommes de retour. Nous sommes de retour. Pour vous jouer un mauvais tour. Afin de protéger le monde de la dévastation. Afin de rallier tous les peuples à notre nation. Afin de dénoncer l'amour et la vérité. Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la voie lactée. Jessy. James. Team Rockets. Plus rapide que la lumière. Brombez-vous tous où ce sera la guerre. Team Rockets. Team Rockets. On vous la pose. J'enlève. On ne vous laisse pas de rêver. On vous sépare tout. Team Rockets. On vous la pose. J'enlève. On ne vous laisse pas de rêver. On veut ce partout ! On veut capturer Pikachu ! Nous sommes de retour ! Nous sommes de retour ! Pour vous jouer ! Pour vous jouer à notre tour ! L'intime roquette d'une bande de roublards qui veut capturer tous les Pokémon rares ! Capturer tous les Pokémon rares ! Je suis si belle ! Et moi si particulière ! Vous n'êtes que des pions sur mon échiquier ! C'est une rocette d'une bande de roublards ! Aujourd'hui, on ne connaisse pas de réplique ! Oh, c'est partout ! C'est une rocette d'une bande de roublards ! Aujourd'hui, on ne connaisse pas de réplique ! Oh, c'est partout ! On veut capturer Pikachu ! Nous sommes les plus terrifiants ! Personne n'est aussi méchant ! Tout le monde nous craint sauf ! C'est seulement deux ! Ah, c'est seulement deux ! On creuse des trous partout ! Personne ne tombe dedans sauf ça ! Mais on est orange ! On est astucieux ! On est astucieux ! Oh, c'est le plan le plus génial que vous n'ayons jamais trouvé ! Oui, Jessie, cette fois ça risque de fonctionner ! Est-ce que vous avez fini de chacasser ? Ils arrivent ! Nous sommes tous ! Nous sommes tous ! Et le rocette d'une bande de roublards ! On a pour tous ennuit ! On ne vous laisse pas de réplique ! Pour vous, c'est partout ! Et le rocette d'une bande de roublards ! On a pour tous ennuit ! On ne vous laisse pas de réplique ! Bonjour ! La 예쁘te ! C'est partout ! C'est partout ! C'est partout ! Voilà, c'est partout ! C'est partout ! Enfimèze ! C'est partout ! C'est partout ! C'est partout ! La electric darf ! C'est partout ! Voilà ! Ah ! De neuf, c'est partout ! Au revoir c'est partout C'est loin d'être là Il faut plus que les roquettes s'envolent vers notre ciel Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501